La tendresse à la Maison-Blanche, où on a rendu hommage à Henry Kissinger, le controversé secrétaire d'État de Richard Nixon. Voilà, c'est un homme qui a certainement marqué la diplomatie américaine par son influence, par la place qu'il a occupée auprès de Richard Nixon, mais aussi de Gerald Ford qui lui a succédé. Conseiller de la Sécurité nationale, secrétaire d'État. Il y a vraiment un noir et un blanc chez cet homme-là. Un côté très sombre et un côté qui est salué partout sur la planète. Pour ce qui est du beau côté, Sophie, c'est quand même un homme qui, juif, réfugié aux États-Unis, tout juste à la limite. En 1938, ses parents sont arrivés, ils ont fui les persécutions nazies. Il a permis le rapprochement des États-Unis avec la Chine. On ne le saluera jamais assez, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans une réalité où les deux grandes puissances du 21e siècle, ce sont les États-Unis et la Chine. Il a aussi mené, et on en parle moins maintenant parce qu'il y a cette guerre à Gaza, mais à l'époque, en 1973, avec la guerre qui faisait rage au Proche-Orient, il avait mené ce qu'on en est venu à appeler la diplomatie de navette. Il passait un jour avec un arabe, l'autre jour avec un Israélien, dans l'espoir de rapprocher les partis, ce qu'il est quand même parvenu à faire entre Israël et la Syrie. Il a été au cœur de ces pourparlers de Paris qui ont conduit au désengagement des États-Unis au Vietnam, ce qui lui a donné le prix Nobel de la paix en 1973. Et puis, à une époque, Sophie, là, on est au cœur de la guerre froide à ce moment-là, où Américains et Soviétiques se méfiaient les uns les autres, il a quand même réussi à établir des liens pour faire en sorte qu'on en arrive aux premiers accords de détente entre les deux pays, et donc sur le contrôle des armements. C'est pour ça que, notamment, un de ses lointains successeurs, Anthony Blinken, aujourd'hui secrétaire d'État, a souligné à quel point c'était un homme important qui continuait de le conseiller jusqu'à tout récemment encore. Une preuve de sa générosité avec ses avis, Sophie, en juillet dernier encore, il était en contact, et il était présent avec Xi Jinping, le président chinois actuel, lui qui a connu Mao Zedong, et pour lui, encore une fois, pour partager avec lui sa vision de la politique étrangère américaine. Oui, mais parallèlement aux louanges, Richard, certains sont beaucoup plus sévères et vont même jusqu'à le considérer comme un criminel de guerre. Bien, Sophie, je vous parlais de la guerre du Vietnam. C'est sûr que ça a conduit au désengagement américain, mais la fameuse politique que lui, Richard Nixon, avait développée, qui faisait en sorte qu'on voulait couper l'approvisionnement nord-vietnamien au Cambodge, cette façon d'y entrer a fait probablement 100, 150 000 morts côté cambodgien. Son anticommunisme viscéral a fait en sorte qu'il a soutenu le coup d'État qui a chassé du pouvoir Salvador Allende au Chili, mais aussi qui a amené au pouvoir les militaires en Argentine, qui ont commis des dizaines de milliers de morts chez les militants gauchistes. Alors, sur ce côté-là, c'est beaucoup plus sombre, cette vision de Richard, de Henry Kissinger. Il faut dire, Sophie, qu'un homme qui vit jusqu'à 100 ans réussit toujours quand même à aplanir les angles, et c'est ce qu'il a un peu réussi à faire. Oui, façon de voir. Merci beaucoup, Richard. Au revoir. Merci.